Parce qu'on a des médias qui doivent parler ou qu'on doit traduire pour eux. Aujourd'hui, nous sommes très ravis d'être avec vous. Et merci beaucoup au Gali Lafayette, merci père. On est très ravis d'être ici à Toulouse. Merci pour Lafayette, merci pour l'Hippodrome de Toulouse. Cet événement est très grand et ça c'est pour la quatrième année. Nous sommes ici en France. Il y aura le plus grand congrès pour les courses de chevaux arabes. Ça sera un centre Pierre-Baudi du 6 jusqu'au 8 juin. Le 5, il y a une conférence de presse qui va se dérouler au Capitole de Toulouse. Et nous sommes ravis pour le 9. Le 9 est la grande journée, la journée de l'élégance. que notre amie et notre collègue Caroline travaille beaucoup pour cet événement. Et je suis sûre qu'elle va faire une très belle journée pour tous les gens qui aiment les courses de chevaux arabes. Je suis sûre que tous les entraîneurs français vont pouvoir mettre tous leurs chevaux pour encourager cette journée. Je ne vais pas beaucoup parler, je laisse pour les autres pour parler. Mais aujourd'hui aussi, il y a un événement très spécial. C'est que nous, on a le partenariat avec le festival Cheikh Mansour avec Lafayette. Le partenariat pour la première fois au monde entre un grand festival pour la plus grande série au monde de courses de chevaux avec un département comme Lafayette. C'est pour la première fois que ça se passe. Tous les gens qui vont venir à Lafayette acheter dès aujourd'hui, ils vont pouvoir rentrer dans un draw, un tirage au sort. Et ce tirage au sort va être à l'Hippodrome de Toulouse en juin, le 9 juin. Les gens doivent venir être présents parce que si on fait le tirage et la personne n'est pas là-bas, on va tirer à une autre personne. Les gens doivent être présents dans la journée de l'élégance. Il y a un cloître pour eux, spécialement pour les invités de Lafayette et Cheikh Mansour Festival, sur les festivals de Cheikh Mansour, spécialement où ils peuvent apporter leur famille et avoir un beau temps avec les courses de chevaux arabes. Et ils auront plein de cadeaux. Il y a 5 coupes qui vont partir à Abu Dhabi pour voir la finale des courses de championnat du monde de Cheikh Afat Mboubarak, la maman de l'Emirat, la maman du monde pour femmes. Et surtout, il y aura un très grand congrès, un congrès qui s'appelle Cheikh Afat Mboubarak, l'association européenne pour les jockeys, pour l'entraînement des jockeys apprentis. Ça sera pour l'éducation et l'entraînement. C'est la première conférence au monde qu'Abu Dhabi va pouvoir le faire. On organise ça au Eastern Mangrove Hotel et Spa à Abu Dhabi. Et là, c'est du 6 au 8. Non, c'est du 7 au 9. Et le 10, c'est la course à Abu Dhabi Kwa Swing Club, le championnat du monde final. On aura Cheikh Saïd Finale, Cheikh Saïd Ben Sultan Al Nahyan Cup, la coupe prestigieuse. On aura une autre course au nom de Cheikh Afat Mboubarak, apprentis pour Ears Apprentice Jockey Race. Et aussi, on a la Ouasma Statuan, la coupe la plus élégante pour tous les éleveurs, les petits éleveurs du monde. Ça, c'est Abu Dhabi. Et on aura aussi des cadeaux offerts par Amal Azhari. C'est des cafetons, 10 cafetons très jolis. Et on aura encore des bijoux du diamant offerts par Talfa Itani. C'est une jouaillerie libanaise. Elle est bien douée et c'est elle qu'on travaille avec elle pour tous les jockeys. La première de cette troisième auront toujours des cadeaux offerts par Talfa Itani. Et c'est des beaux cadeaux pour aller à Abu Dhabi pour tous les gens qui vont vraiment venir à Lafayette et acheter de Lafayette, même si 50 centimes. Ils vont rentrer dans le trou. Maintenant, je laisse la parole à M. Yves Plantin de Lafayette pour parler un peu du festival. Je ne suis pas vraiment qualifié pour parler du congrès à mesure où je n'ai pas beaucoup d'informations. Je parlerai après. Je suis par contre très heureux et très honoré que ce congrès ait lieu à Toulouse. C'est pour nous une grande promotion aussi bien pour les courses françaises. Je pense que c'est aussi une façon de reconnaître que les courses françaises et les chevaux arabes de courses français, qui sont peut-être ceux qui ont été sélectionnés le plus tôt au monde, représentent de cette façon un symbole qui est particulièrement important, du fait que ce congrès a lieu à Toulouse. C'est sûr que le sud-ouest étant le berceau de la race arabe en France, c'est une rencontre qui se devait d'avoir lieu, et je crois que c'est très important qu'elle ait lieu justement en cette année. C'est sûr que notre association a beaucoup bénéficié depuis sa création des apports des pays du Golfe, et particulièrement d'Abu Dhabi depuis longtemps déjà, puisqu'on a eu le sponsoring à Chantilly au moment du Jockey Club, qui était déjà effectué par Abu Dhabi. Et donc aujourd'hui, c'est encore la même chose à la puissance supérieure, puisqu'on arrive à des niveaux d'investissement qui sont énormes pour ce festival. C'est évidemment un événement qui ne pourrait jamais avoir lieu sans ce concours. C'est dans ce sens que l'association AFAC est extrêmement reconnaissante au chef Mansour et à la Checa Fatima, d'avoir choisi Toulouse, et par la même notre association, pour faire ce festival. Merci. Monsieur Jérôme Rambaud, de l'Hippodrome de Toulouse. Oui, bonjour. Donc effectivement, l'Hippodrome de Toulouse organiserra une grande réunion de course le 9 juin. Donc là, ce sera la clôture du festival, du congrès, au cours de laquelle nous aurons deux courses réservées au Chouara, dont l'une au Cavaliers, ce qui est une grande première depuis... En fait, c'est la première réunion en France l'année dernière sur l'Hippodrome de Cran, et cette année sur l'Hippodrome de Toulouse. Bon, le choix de Toulouse, effectivement, on ne peut que remercier le chèque Mansour d'avoir choisi Toulouse, mais c'est vrai que Toulouse a toujours été de faire valence des courses. Si le sud-ouest est le berceau de la race anglo-arabe, l'Hippodrome de Toulouse et la société des courses a toujours été à la pointe pour l'organisation de ces courses. Et nous sommes, à l'heure actuelle, effectivement, à l'Hippodrome en France, qui organise le point de course réservé au Chouara, devant 22 courses assez loin, devant toute l'Hippodrome du sud-ouest. Donc la journée du 9 juin sera une très très grande journée, donc ce sera la journée d'élégance, avec beaucoup d'animation pour toutes les personnes qui s'y rendront, notamment celles, si j'ai bien compris, qui déposeront leurs bulletins, leurs vénures, nos galeries Lafayette, donc pour gagner les nombreux lots mis dans cette tombe-là par le chèque Mansour. Donc nous aurons donc des défilés de mode, des défilés de voitures anciennes, enfin tout un tas d'animations, afin que cette soirée soit la plus splendide et la plus majestuose possible. Donc voilà, et ce sera donc la clôture du congrès, qui démarre donc le jeudi et le dimanche, donc nous aurons cette réunion de courses. M. Steven Bowie, from InvestAD, c'est un de nos grands sponsors qu'on remercie pour être ici avec nous. Merci, Laura, et bienvenue. My apologies pour parler en anglais. Je pense que si j'étais en anglais, c'était un peu comme en anglais, donc je pense que j'aurais préféré le faire en anglais. InvestAD est privilégié de avoir été le sponsor de ce festival de l'Hinesse Cheikh Mansoura bin Saïd al-Najan pour les dernières 4 ans, qui a été une grande expérience. Quand Lara first came à nous, avec le notion de sponsoriser ce festival, c'était assez small. Il y avait juste quelques races held chaque année, et c'était le festival. Et ce que nous avons vu dans les dernières 4 ans, avec la vision de l'Hinesse et la drive de Lara, nous avons vu tremendous growth dans ce festival, à l'extérieur de l'énorme nombre de races qui sont maintenant held autour du monde en supportant l'Arabian flat racing. Et c'est un grand achievement, et nous aimerions être involvés avec ce type de dynamique, ce type d'activité, et particulièrement, ce qui est en train de prendre quelque chose comme l'Arabian course autour du monde. Alors, en construire un festival comme ça, c'est tout très bien pour avoir races, mais en la fin, vous devez aussi encourager l'intellectual underpinning de l'Arabian racing. Et c'est pourquoi l'introduction d'un conference comme ça c'était très important pour fulfill la vision que c'était de construire l'Arabian horse racing autour du monde. Et c'est, de notre point de vue, de notre point de vue, c'est une très intéressante de développement. Et, of course, maintenant, c'est venu à France de l'Arabian horse racing et le développement d'Arabian horse racing c'est aussi un événement très significatif. Donc, nous nous attendons à ce point de vue. Nous nous attendons à être en Toulouse en deux semaines pour la conférence. et je crois que Toulouse a promis que les températures seraient 10 degrés warmes en deux semaines. Donc, nous nous attendons à ça. Merci. Merci Steve. Et maintenant, la plus jolie fille, c'est Père de Lafayette. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, nous sommes ravis d'être partenaires de la World Arabian horse racing conférence 2013. Je remercie Lara et à travers elle du chef Mansou pour sa collaboration sur ce projet. Notre partenariat se déroule en plusieurs temps. Le premier, à partir d'aujourd'hui, nous allons distribuer en caisse un butin de jeux qui permettra de gagner les lots offerts par le chef Mansou. et nous serons valides s'ils sont déposés dans l'urne créée à cet effet lors de la journée de l'élégance. Également, le vendredi 7 juin, nous recevrons les participants, les congressistes de cette conférence pour une soirée très spéciale au Galerie Lafayette puisque, de façon exceptionnelle, le magasin sera privatisé pour l'occasion dès 19h. Et nous les recevrons également pour un cocktail dînatoire ici au 6ème et sur la terrasse avec les Galeries Lafayette de Toulouse. Et ensuite, la conférence se clôture par la journée d'élégance. Et je voudrais également remercier Caroline de l'Hippodrome et l'ensemble de l'Hippodrome de Toulouse pour le partenariat que nous avons également mis en place lors de cette journée et qui se traduira par la mise en place et l'organisation de deux défilés de mode lors de cette journée et également la remise d'un prix pour une course qui sera parrainée par les Galeries Lafayette de Toulouse. de l'Hippodrome de Toulouse de Toulouse de l'Hippodrome de Toulouse et principalement de tout de suite. de ce que j'ai un contraire la Lemée de Toulouse avec des Présidentes raineur Lleo. de Toulouse la Marseille de Toulouse et l'Hippodrome de Toulouse de l'Hippodrome de Toulouse du Conseil de Ministères et le Ministre de Toulouse de Fais à l'abandon Scé otras de l'Hippodrome de Toulouse breaking new grounds by adding the endurance display under its umbrella. And on behalf of the General Authority for Youth and Sports Welfare, I would like to thank His Highness Sheikh Mansour bin Zayed An-Hayyan for his great support and backing without which these successes would have not been achieved. In conclusion, my thanks and appreciation to Her Highness Sheikh Fatima bin Mubarak, mother of the UAE, for her support and care and follow-up to boost UAE women's sports at all levels. Thank you very much. Thank you, Khaled. Ok, maintenant c'est quelque chose un peu très spécial. Le Festival de Sheikh Mansour bin Zayed An-Hayyan est avec le Championnat du Monde Endurance. Nous sommes les grands sponsors du Championnat du Monde de Young Riders, qui va se passer aussi en France, à TAP. Après demain, on a aussi notre partenariat avec la Campyenne Mondiale, qu'on a une course de 160, c'est la dernière 160 kilomètres à Campyenne pour les Jeux mondiaux équationnels qui va se dérouler en Normandie l'année prochaine. Le Festival de Sheikh Mansour est le sponsor de Campyenne et le sponsor du Championnat du Monde avec Al-Shakab. Je laisse un peu Christian, qui est le président du Championnat du Monde pour Junior et Young Riders, parler un peu de son événement. Merci Laura. Donc nous, notre association, Endurance et 1565, est satisfaite d'avoir un partenariat avec le Sheikh Mansour Festival. Donc notre compétition prend le relais des derniers champions du Monde Junior qui ont eu lieu à Abu Dhabi en décembre 2011, dont la jonction était idéale. Cette compétition, qui réunit les cavaliers de 14-21 ans, aura lieu le 27 juillet à Ibos, à côté de Tarbes. Nous espérons avoir entre 40 et 45 pays. Nous avons reçu déjà pas mal d'inscriptions et beaucoup d'Amérique du Sud. Donc ça va représenter à peu près 120 cavaliers qui vont avoir à parcourir une distance de 120 kilomètres en 4 étapes. Et à l'issue de cette compétition, il y aura un podium pour les 3 premiers, ainsi qu'un podium par équipe. Les équipes sont composées de 3 personnes par pays. Donc nous espérons que ce sera une grande fête et je ne doute pas qu'avec Laura, ça sera une grande fête. Merci. Et maintenant, on m'achète, passe-t-il. Bon, moi je vais vous parler du côté technique des courses qui vont se dérouler le 9 juin sur les programmes de la Sépierre. Elles ont commencé à 11h du matin jusqu'à 16h l'après-midi. Il y a 3 courses d'arabes, dont un maiden, pour chevaux n'ayant jamais couru, et des inédits. Et ensuite, 2 autres courses, dont une qui est la grande course pour les cavalières, de tout pays, de 12 nationalités différentes, aussi bien d'Australie, des Etats-Unis, que du Moyen-Orient, ou de Norvège, et ainsi de suite. Et puis, dans cette course qui se déroule sur ces 100 mètres, aux chevaux de 4 ans ou plus, il y aura sûrement des étrangers, et qu'il y a des gens qui viennent, des entraîneurs allemands, belges, ou même hollandais, et en plus des français. Donc, ce sera une course très internationale, et que le meilleur gagne. Dans l'autre course, qui est une course pour 3 ans, d'un bon niveau, sur 1600 mètres, c'est une listette, donc des chevaux d'une certaine qualité de 3 ans, des chevaux en devenir, pour les grandes courses de Deauville ou de Saint-Cloud, en octobre. Tous ces chevaux-là vont se mesurer, venant de divers horizons, et on verra déjà la hiérarchie s'est élevée. Voilà. Merci à Chef Mansour, pour son sponsoring, pour ses deux courses, et merci au général Rahwa Savoia, pour tout ce qu'elle fait dans cet univers merveilleux. Merci, ma chère. Je m'excuse maintenant, parce que je dois parler l'arabe. Merci à vous, mon à tous les amis, aujourd'hui, sont ça beaucoup plus grand. Il y a eu un passé de taré, qui a été fait dans l'arabe des chris d'Amour. C'est la culture du st outsider, en l'arabe, dans l'arabe, et중 de l'affaires, Ander la fayette. Il y a eu un premier de la fayette, de la fayette, avec une des borraines d'assises de la fayette dans le monde, C'est une des salles de la fayette dans le monde. Non, personne ne va pas passer à l'affaires. pour acheter des lieux de la fête. Il s'est commencé à partir de la fin de la semaine, 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 il va aller dans le drôme, qui est venu à l'abou d'habit en 11.2013, pour le déjeuner à la fin de la fin de la vie. C'est parti ! Nous devons être en train de faire des 8 personnes qui ont été éclatées par les pays. Et bien sûr, nous devons être éclatées par les pays et les pays sont très intéressés par le monde. Ils devront être éclatées par le pays. 8 personages Il y a une nouvelle nouvelle réaction a été créée pour la société pour la société c'est la question 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 c'est très important parce que le monde a besoin il y a 8 personnes et il y a une l'arrivée d'Abu Dabe qui va être qui a été l'arrivée avec un ami qui a été un ami d'un des 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 C'est un peu plus d'entre eux qui ont mis en place de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie. Donc, il y aura une nouvelle étape. Dans le cas, les études qui étaient déjà avant sont les études, les études, les études et les études, les études et les études. Les études qui sont les études, les études qui sont les études et les études, les études qui sont les études et les études. Et bien sûr, il y a des études qui sont les études qui sont les études. Et l'important, c'est le futur. Le futur est l'éducation pour les études. Le futur, le futur, le futur et le futur. Et bien sûr, nous avons eu l'éducation pour les études. Il y a eu des études qui sont les études qui sont les études. Il y a eu des études qui sont les études qui sont les études. Il y a eu des études qui sont les études qui sont les études qui sont les études. C'est le futur, c'est les études qui sont les études qui sont les études relativement à cette 색 et les études qui sont les études qui sont les études qui sont les études de notre chzte l'arabe. Il y a 4 mois pour Toulouse et il y a 5 mois d'entreprise. Il y a beaucoup de chocs pour le capital. Il y a aussi des chocs. Le défi commence par 6 mois à 8 mois. Avec toutes les fêtes que nous avons parlé. Il y a beaucoup de chocs. Il y a beaucoup de chocs. Il y a beaucoup de chocs. Ceci est le métier qui vous voyez, il s'agit de la chasse de mérigier de Mouche-Montour comme l'amnée en anglais, l'arabie et l'asile. Et il s'agit d'avoir une très grande affaire sur le métier. Il s'agit d'avoir une chasse de mérigier de Mouche-Montour. Il s'agit d'avoir une chasse de mérigier de Mouche-Montour dans un endroit privé, mais un endroit privé, pour la chasse de mérigier de Mouche-Montour. Il s'agit d'un lieu de la chasse de mérigier. Nous sommes aussi d'agrément nous sommes d'agrément d'agrément de 10% de Mouche-Montour de Mouche-Montour, avec une grande grande compétition de Mouche-Montour. Il s'agit d'un lieu de la chasse de Mouche-Montour. La chasse de Mouche-Montour qui nous font de 80 mérigier de Mouche-Montour, et ils ont des 20 mérigier de Mouche-Montour. Il y a aussi une série qui est spécialisée en 24 mois. C'est la série de réels par le monde et qui est le plus célèbre de l'arrivée par l'arrivée. Et comme nous avons parlé avec Christiane, le président de l'arrivée par l'arrivée par l'arrivée par l'arrivée par l'arrivée par l'arrivée par l'arrivée. et les jeunes et les jeunes qui sont en France, qui sont en France, en France, en 27 ans, en 2013. Et les jeunes jeunes qui sont en train de se faire des déceits de tous les jeunes qui sont en train de se faire des déceits de l'Emerie et qui sont en train de se faire des déceits. Sous-titrage ST' 501